aïe 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 c'est la dernière brigade des fast-foods je vous rappelle le début quand j'écouterais ça là il est Florian il est là Florian j'arrive j'arrive Florianner salut tout le monde bienvenue nouveau rendez vous avec la brigade des fast-foods aujourd'hui on vous l'annonce c'est la dernière brigade des fast-foods mais la dernière dernière c'est pas genre juste la dernière de la saison j'ai annoncé la nouvelle aux brigadiers il y a quelques jours mais il ça va être une très belle dernière brigade je vais vous expliquer pourquoi nous sommes ici à comble la ville alors je voulais vous faire la surprise que ali soit là pour la dernière non j'ai donné au rendez vous à ali ici même ouais le truc c'est que alors on va l'appeler parce que je je il était il se cache derrière une voiture il n'y a pas de surprise attend j'essaye sur whatsapp c'est pas possible excellent et j'aime trop j'aime trop attend c'est bon sur whatsapp ça marche il répond pas c'est pas possible il a je vais parler sur whatsapp c'est encore quelques minutes je te crois pas florian ça je te crois pas mais c'est pas possible on veut les screens on veut les screens putain il répond même plus mais c'est même pas drôle en fait parce que je pense au moins qu'on allait faire la blague pour le tournage il y a un espion parmi nous je crois sans réponse attends c'est pas possible en fait j'ai reçu un audio il ya quelques minutes où il dit on l'attend depuis un an c'est sa voix oui c'est sa voix déjà il était en vie je m'en rappelle de sa voix c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai en vrai on fait quoi du coup non c'est mort il viendra jamais de ta vie t'es sérieux bah oui il viendra poche les gars c'est à 22h45 le rendez vous il est 21h45 du coup on fait le truc non deux heures tu as eu une heure et demie tu n'as jamais passé le cap des deux heures ça veut dire c'est fini bien on finit l'intro et écoute j'espère qu'on l'aura tout à l'heure j'espère qu'il va venir affaire à suivre si je vous ai fait venir ici pour la dernière de la brigade des fast-food c'est parce que je pense à chaque fois quand tu dis la dernière regarde ça là il est ému c'est un truc de ouf ah voilà mais c'est trop c'est trop émouvant ça je comprends moi aussi je suis super ému on en parlera tout à l'heure on fera un petit débrief à la fin on fera un final on fera des adieux et tout ça fait trois ans qu'on fait la brigade des fast-food quand même on a fait de magnifiques rencontres pendant ces trois ans vous déjà mes brigadiers à lille aussi qui j'espère sera là tout à l'heure les restaurateurs on a fait de magnifiques rencontres parmi les restaurateurs certains franchement on y retourner régulièrement on pense à ulric notamment j'ai vu que tu étais il n'y a pas longtemps mon coquin il y va tout seul maintenant alors l'un des premiers épisodes on était venu à comble la ville là on est venu ici ça s'appelait chez révolution ouais et le gars s'appelait m bail m bail c'est l'une des premières l'un des premiers c'est l'un des premiers épisodes qu'on avait tourné on était venu loin parce que pour nous c'est loin on est revenu ce soir pourquoi à l'époque il sortait un nouveau sandwich et il cherchait un nom on lui avait dit bah franchement t'as qu'à l'appeler le brigadier et là il m'envoie un message l'autre jour je vous mets le screen j'ai une nouvelle pour vous les frères je vous annonce l'ouverture d'un nouvel établissement là bas il a parlé à lille qui a parlé quand je finis après je vous annonce l'ouverture d'un nouvel établissement la particularité c'est qu'il vous a été totalement dédié vous n'avez pas idée du bien que vous faites aux gens voici ma manière de vous rendre l'appareil je te montre ça en photo moi c'est quoi un restaurant dédié écoute il m'a envoyé la photo il a appelé son restaurant son nouveau restaurant le brigadier restaurant et je me suis dit comme c'est le dernier épisode aujourd'hui de la brigade des fast food on allait le tourner ici au brigadier restaurant c'est un truc de ouf comme ça la boucle est bouclée quoi franchement c'est un truc de malade jamais de ma vie je me serais dit un jour quelqu'un il va appeler son restaurant le brigadier ou bah ouais en honneur à nous franchement c'est un truc de ouf enfin c'est donc bah c'est ici comme la ville on y va c'est parti ça va trop loin bonjour ça va ça va bien enchanté ah ça fait plaisir c'est mort et attend il a dit qu'il a dit c'est mort et les frères c'est cuit ce soir je crois faut même pas lui répondre non mais si vas-y vas-y on en parle ou pas du coup 1 il dit les frères c'est cuit ce soir je sais pas moi là je sais pas moi moi c'est toi le patron sert moi je sais pas si c'est que je suis on y va on va pas il est 21h il est 21h12 tu prends pour des cons là c'est pas grave c'est un vent dans un bon mood on s'en fout les gars tranquille les gars les anciens les anciens ouais ouais on va faire le débrief non mais je suis dégoûté parce que là j'avais là ça aurait été un final mbaille qui appelle son truc le brigadier plus sali qui revient il était magnifique ouais ouais même à mes ennemis je fais pas ça moi je pense à mes ennemis voilà je fais pas ça je te jure je peux pas faire ça à des gens tu as un minimum de respect quand même mais c'est un stouff bon c'est ce que je veux dire on tourne la page on tourne la page on tourne la page ça n'existe plus c'est pourquoi je marche doucement flo non je veux que ça reste un maximum de temps cet épisode centre commercial bon allez accélère un peu quand même parce que j'ai faim bonjour brigades des fast-foods mbaille on vous a on vous a pranké une deuxième fois vous souvenez l'année dernière mbaille ah ouais deux heures vous attendez ça a marché de oufaisy il était des pleurs yachoui t'es un fou à l'île il était vénère de malades c'est un fou gars oh ouais tu pousse incroyable deux heures vous attendez hé j'avais la rage contre toi gros voilà j'avais la rage on a tout enregistré tu pourras voir ah 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 il y avait une descente hein drancy on descendait là c'est qu'il vous attendez ouais truc de hé flo franchement hé flo c'est un enfoiré c'est un enfoiré oh la la mbaille excuse nous on se retrouve entre aux brigadiens on arrive après oh la la hé Ali et moi alors je pue le fromage toi t'étais dedans toi t'es dedans t'es au courant de ce qu'il fasse voilà je suis choqué voilà je t'ai viré ça de terre wow je suis choqué on était prêt à en découdre on a dit ouais il est fou il a envoyé un dernier message sur le groupe il a dit c'est cul pour ce soir les frères eux ils ont dit on lui répond même pas oh les prêtres oh les prêtres mais moi je parlais des culs les poulets les culs hé si on avait dit que ça ça va Flo il parle du deuxième prank mais le premier c'est rien Flo là ce qu'il nous a fait c'est une dinguerie franchement on avait piégé avec Ali voilà les gars voilà je suis choqué c'est un truc de ouf allez mon gars comment tu vois ouais c'était comme Flo voie Darcy c'était chiant ou quoi la question tu étais où j'étais en cuisine depuis un an il prépare alors attendez là c'est une blague on se retrouve ici c'est pas du tout le resto d'Ali c'est le resto de Mbaille Ali il a juste fait la blague aujourd'hui pour sortir de derrière la cuisine j'ai rien à voir que le resto de Mbaille bah je sais pas après vous vous débrouillez moi ça fait deux heures je suis là j'ai des parts dans le truc tu fais tes bails avec Mbaille mais là j'ai l'impression d'être un de ces hypocrite je suis passé les nerfs vous allez le payer je vais tout écouter à la virgule près on va aller chez mon avocat c'est ça là il y a des trucs comme ce qu'il y a à l'intérieur des NEM vaut mieux pas savoir Ali t'étais où ? en vrai t'étais où ? pendant toute cette année ? on t'a attendu ? en vrai c'est une longue histoire parce que avec Florian c'est le travail c'est le travail les gens ils me croient pas je vois ce que vous dites aux gens à chaque fois mais les gens ils ont du mal à s'imaginer jusqu'à ce qu'ils me voient dans la vraie vie récemment encore je sais plus où j'étais je crois que c'était Ikea non pas Ikea Noutre écoute le mec il me dit quoi écoute Véridique il me dit ouais je sais que t'es en prison et tout et moi je suis en face de lui et moi je dis je dis mais il me dit je sais que t'es en prison je veux pas dire la vérité et tout et moi je rentre dans le jeu je dis bah ouais je suis en prison un petit moment un coup tu dis un moment un petit mandat pour voir s'il te plait après il dit ah même toi t'es pas sérieux le mec s'il le croise à Ikea il est fait je sais que t'es en prison mais c'est vrai que Ikea quand tu rentres t'as du mal à ressortir Ali était occupé il s'est dit pour la dernière de la brigade des fast-food il ne pouvait pas ne pas venir ah oui là c'était un devoir ah là là et tu sais qu'on a failli jamais commencer la vidéo parce que eux ils voulaient t'attendre mais je le sais ça fait deux heures qu'ils attendent le scénario qu'on avait prévu c'était on l'appelle machin et on commence la vidéo sur lui et eux ils commencent à me faire ah non non tant pis on l'attend ah c'est l'esprit de famille bon après je reste sous réserve de ce qu'il sous réserve de ce qu'on veut dire parce que famille famille t'emballe pas t'emballe pas eh Ali voilà j'avais la rage frère voilà j'avais la rage j'étais énervé en fait j'étais énervé mais vu que je suis pas le patron de la brigade je pouvais pas parler c'est lui le t'as capté ? il savait Florian toi t'es vraiment un bon tu t'énerves pas mais non c'est la vérité tu m'étonnes mbaï on t'avait rencontré à Comble la Ville chez Révolution à l'époque et hier tu nous envoies un message trop touchant et tu dis que t'as appelé ton nouveau resto le brigadier ils lui ont fait un t-shirt oh wow le mec il vient pas de l'année c'est lui qui a un t-shirt tout le monde va déserter là alors raconte moi le brigadier bah du coup on a eu le local commercial on voulait faire un restaurant et il y a deux choses la première chose c'est ma visite dans le restaurant à Isma au Delims c'est vrai que l'année dernière on avait fait la dernière de la saison avec plein de restaurateurs au Delims il y a eu un déclic c'est quoi ? c'est revenir à la simplicité et il m'a dit un truc qui est très important il m'a dit nous on fait des trucs sans prétention c'est super simple mais on essaie de faire super bon et donc du coup je me suis dit bon déjà j'ai tilté je me suis dit on va faire simple et ensuite le brigadier ça c'était obligé de le faire donc ça c'est un sandwich qu'il y avait déjà dans ton autre resto c'est ça exactement et on réfléchissait quel nom on lui donne quel nom on lui donne au final je me suis posé je me suis dit mais je suis bête autant donner le nom du brigadier directement et puis voilà et on va dédicacer la brigade trop gentil aujourd'hui c'est le dernier épisode de la brigade des fast food après trois ans avec Salah avec Ali avec Isma et donc du coup bah venir dans un resto ah la la ça se trouve rester jusqu'à la fin ça se trouve ça va pleurer ça a démarré vénère ça va finir en pleurant c'est ça ça va pas y pleurer moi je pleurais d'attente déjà je pleurais t'es enfoiré t'es vraiment enfoiré frère voilà c'est un truc de ouf ce mec voilà c'est trop mbaï franchement merci infiniment pour ce petit truc de brigadier voilà c'est touchant franchement c'est une aventure avec Florian c'est une aventure de dingue maintenant on va goûter parce qu'on veut pas être mêlé à ça si c'est pas mal oh la la pour la dernière fois ça là revient de la cuisine alors là là il faut une belle main ah ça me fait trop d'émotion de savoir qu'après refais refais encore une fois à s'il vous plaît faut que je savais oh la 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 oh la la les deux mains ça a l'air trop bon franchement ah le brigadier je crois que je l'ai pas pris je suis déçu en plus on l'avait mangé à l'époque à chez Révolution là c'est du pain maison en fait le brigadier je croyais c'était du pain burger long mais c'est un pain maison oh la 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 il fait des mac and cheese et j'ai vu on peut choisir ce qu'on met dedans c'est ça tu peux mettre poulet crispy ou lardon ou lardon oeuf ça c'est le ah ouais ça c'est la cerise sur le gâteau ah ça c'est le fameux brigadier ah il est beau celui-ci ah il est beau celui-ci donc dans le brigadier il y a quoi ? du poulet braisé de la sauce verte du fromage et salade chou rouge et carotte et du coup le poulet braisé c'est vous qui le travaillez vous-même c'est ça on le marine on le braise et on le décortique c'est de la cuisse décortique il y en a il décortique que les crevettes lui il décortique le poulet même le pain est décortiqué ici oh la 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 incroyable alors ça du coup c'est le smash burger ah pain brioché on a celui-là c'est le smash steak avec euh du bacon du bacon c'est ça exactement et celui-là c'est le savoyard alors steak galette de pommes de terre et fromage raclette oh la la et regarde il sait comment faire plaisir à Isma des petits cheeseburger comme ça des familles qui ne cassent pas trois pâtes à un canard mais c'est de la valeur sûre regarde la tête d'Isma on peut lui sortir les meilleurs mais non c'est ceux-là mais ouais c'est simple avec le petit bacon en bas oh la petite oignons cornichons je mange sans pain ça peut j'avoue même moi simple et efficace c'est pas de la haute gastronomie mais voilà même un cheeseburger il faut savoir le faire il a raison hein je te promets que des cheese ils sont pas moules celui-ci est super bon bon alors Ali on t'a tellement attendu toute l'année que là on veut te revoir croquer dans un truc regardez il a maigri sans la brigade il a trop maigri oh la la oh vous me devez bien ça les gars c'est pas bien ça peut qu'on s'occupe de lui des gras allez le joli brigadier tu l'avais mangé toi à l'époque à la révolution ouais ouais et qui a sorti le nom brigadier de base c'est toi fais un replay mettez des likes allez sur leur réseau pour qu'on l'appelle le brigadier ce sandwich il faut qu'il s'appelle le brigadier je dois commenter comme dans les vidéos qu'on faisait avant ouais ouais c'est comme le vélo ça revient vite non non c'est vrai que la texture du pain elle est incroyable ça se fait pas délivrer les trucs c'est c'est une poche et ça contient le bonheur le bonheur il est là c'est vraiment la vérité pour de vrai je vais goûter désormais il est incroyable non la vérité on va voir si c'est encore parlé s'il a toujours la palame c'est la mienne noire la texture du pain en fait elle donne beaucoup de valeur au sandwich le poulet il part de lui-même l'avantage d'avoir mis les carottes c'est de donner un peu de fraîcheur ça c'est vrai ça me rappelle un peu les banilles mais c'est encore mieux parce que le pain j'ai envie de dire il est confortable à la bouche le pain il est confortable à la bouche c'est un petit cousin allez Ismar à ton tour non parce qu'elle était Ali Ali c'est bon les gars pour pas répéter ce qu'elle a déjà dit Ali moi ce quoi j'ai envie de m'arrêter c'est cette sauce verte la sauce du poulet braisé qu'est ce qu'elle est bonne elle se marie super bien avec le poulet et la petite touche pressière comme il l'a dit Ali avec les différents condiments oh la 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 vrai c'est un sandwich de fin de journée t'as passé une journée longue tout ça et il est tellement doux il prend soin de toi le sandwich tu vois il dit t'inquiète pas ça va bien se passer Je crois au petit déj' ça passe aussi. C'est un peu comme les brigadiers, tu rentres du travail, tu regardes la vidéo de la Brigade des Fassos. La boucle est bouclée ! Celle-ci vous pourrez la regarder plusieurs fois. Il y a plus de 100 épisodes de la Brigade des Fassos, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que même si on arrête, vous pouvez vous en refaire une par semaine tranquille, vous tenez 3 ans encore. Moi je vais taper dans son mac and cheese au poulet. C'est-à-dire que voilà, cheddar, poulet, tu fais le mix parfait. Ça, ça doit bien caler. C'est pas trop un plat d'été non plus, mais il n'y a pas de saison avec la Brigade des Fassos. Franchement c'est un bon mac and cheese de fast-food. C'est-à-dire que tu vois la différence avec les ingrédients du fast-food quoi. Mais franchement c'est réconfortant, ça fait plaisir. T'as la petite sauce cheddar. Et franchement les pâtes, bon c'est difficile de louper des pâtes. Et c'est vrai que les pâtes c'est la vie quoi. C'est ça la Brigade, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est le gras ! Un petit smash bacon, bon il a dit que ça c'était classique hein, valeur sûre. La mode des smash, donc steak bien smashé, super fin. Du coup ça peut passer pour l'apéro ça. Franchement le tout est en bon combo. Et encore valeur sûre. Ça résume très bien ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Il voulait faire simple, efficace, valeur sûre. Tu sais tu vas bien manger. Et voilà. Et en fait moi je trouve que même il est limite humble lorsqu'il dit simple. Parce que certes c'est simple mais on voit qu'il y a du travail derrière. Tu sais son fameux pain il est bon et une cuisse des osées. J'ai jamais vu la sauce verte elle est bonne. Et franchement je tire mon chapeau. Quand j'ai dit simple je parlais du smash. Mais le brigadier c'est son vrai sandwich signature. Il m'a parlé de galettes de pommes de terre et de fromage à raclette. Donc il avait les mots tu vois. Donc là j'ai succombé. Franchement simple, efficace. Même les smash je trouve super bon. Parce que moi je trouve dans les smash, il y en a plein qui ont pris juste l'appellation smash. Sans respecter le fait d'avoir le choc thermique tu sais. Et lui non, vous allez voir en cuisine, il y a vraiment le choc thermique. Donc ils sont vraiment froids et il vient les claquer sur la plaque très chaude. Pour avoir ce choc thermique et la viande est très caramélisée. Moi je trouve que c'est très très bon. Magnifique. Oh ouais... Oh ouais... Merci MB-Y, merci MB-Y, merci... La brigade des fast-food c'est nous. Les gars, c'est la dernière brigade des fast-foods. Pourquoi c'est la dernière brigade des fast-foods, Ismar ? Pourquoi c'est la dernière ? Ouais ! Bah franchement, c'est la question, il faut la poser à toi, Flo ! Franchement, moi je suis là 24-24, 7 sur 7 ! Mais on a dit, ça fait 3 ans, quasiment depuis le début de l'année, on a dit, c'est bon, on terminera en beauté. En plus, Ali n'est pas venu, j'avoue que ça a contribué, Ali n'est pas venu cette année. Bah, Ali n'est pas venu de l'année, j'ai fait, ouais, mais la brigade, les gens me disent, ouais, il faut que tu remplaces Ali et tout. J'ai pas envie de remplacer Ali. Ah, ça c'est gentil pour moi déjà, j'ai pas envie, la brigade c'est parti, c'était d'un délire, c'était nous, et donc, autant faire un autre truc, ça veut pas dire qu'on va plus faire de vidéos ensemble, tu vois. Ali, bah, une fois par an, ça va, c'est évident. Mais voilà, mais autant, oh non, oh non, si on en a, oh la la, la brigade, ah non, il a mis vraiment les noms, ah, ça lâche, oh la la, oh, 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 oh. C'est la dernière de la brigade des fast-food, ça veut pas dire que c'est la dernière fois que vous nous voyez en vidéo ensemble, on va trouver d'autres trucs, on va faire d'autres choses, là, on a fait trois ans de fou, et à chaque fois, tu te dis, il faut pas faire non plus l'année de trop, tu vois. Jamais j'aurais pensé que ça nous mènerait là, cette histoire de brigade des fast-food, pour ceux qui étaient pas là au début, j'avais rencontré Ali dans son snack à l'époque, j'avais rencontré Isma au Délims, les deux, j'avais trouvé qu'ils avaient des bonnes vibes, et je me suis dit, je vais faire un truc qui s'appelle la brigade des fast-food, ils se connaissaient pas les deux, j'ai dit, on va aller tester des snacks, eux, ils s'y connaissent en snack, ils sauront reconnaître une sauce mytho ou une sauce pas mytho, et en même temps, ce sera dans la bonne humeur, parce que ça a toujours été dans la bienveillance, même les quelques fois où on est tombé sur des trucs pas top-top, on l'a dit, mais gentiment, et des fois, il y en a qui l'ont bien pris, des fois, il y en a qui l'ont mal pris, c'est surtout pour, voilà, le but c'est de passer un bon moment, et on l'a fait tous ensemble, et franchement, ah là là, regarde ! Ah, franchement, j'ai trop kiffé, les gars, je vous aime de ouf, et même si la brigade, ce ne sera peut-être plus la brigade, ou peut-être que ça reviendra, ou peut-être machin, franchement, c'était génial, et je regarderai toujours ces épisodes avec grand plaisir. On s'est rencontrés dans une inconnue totale, on ne se connaissait pas les uns les autres, nous, on se connaissait tous à travers tes vidéos, mais tu as créé une osmose, en fait, ça faisait trois ans, on avait une vie commune, ne serait-ce que par les réseaux, par le WhatsApp, on parlait en permanence, on avait l'impression de vivre ensemble, et vraiment, j'ai envie de dire, comme dit souvent Ismaël, et souvent, elle a dit, même avec beaucoup d'émotion, tu as tendance à rassembler les gens, les gens derrière leurs écrans, ils peuvent en témoigner, tu as tendance à rassembler les gens, certes, devant la bouffe, parce que c'est la chose qui nous attire tous, mais quand on regarde dans tes vidéos, la good bye, ce que tu transmets, on ne peut que t'apprécier, et vraiment, ça, je le reconnais une bonne fois pour toutes, c'est vraiment quelqu'un de très appréciable, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est aussi beau. Il en a trouvé chez M-by, Ismaël, un petit mot ? Franchement, généralement, j'ai toujours un mot, là, je ne sais vraiment pas quoi dire, je ne vais pas dire, je suis ému, c'est un grand mot, mais franchement, je suis assez touché, vu que c'est le dernier épisode, mais ce que je peux te dire, Flo, et je le dis, je pense très souvent, c'est que grâce à toi, j'ai vécu une aventure, qui pour moi, je ne pensais jamais vivre une aventure de cette sorte, tu vois, j'ai fait des rencontres inoubliables, je suis parti dans des endroits que jamais je ne me serais dit ça, il y a clairement un resto qui porte le nom de notre pseudo, qui est le brigadier, il s'est passé des choses extraordinaires, et tout ça, c'est grâce à toi, et Flo, vraiment, j'ai envie de te remercier du fond du cœur, vraiment, je te parle vraiment sincèrement, et oublie tout le côté vidéo, le one-man show, etc., le show, comme on dit. Franchement, humainement, ce gars, c'est une crème, c'est vraiment une crème, vraiment, je le pense vraiment, Flo, t'es un bon. Ça fait trop plaisir, Salah, Salah, Salah qui nous a toujours filmé, qui était le caméraman le plus connu de YouTube. Bon, écoute, non, moi, franchement, ils ont dit beaucoup de choses déjà, c'est vrai. Et moi, en plus, j'étais, avant l'aventure, Flo m'avait parlé déjà qu'il avait un concept, qu'il avait réfléchi, qu'il voulait faire une brigade, qu'il avait des personnages en tête. J'y croyais, mais je lui disais, ouais, je ne sais pas si ça peut matcher. Et en fait, j'ai l'impression que ça a plus que matché. C'est vrai, comme il dit Ali, parce que ce n'est pas que des vidéos, en fait, en vrai. Parce que c'est vraiment des amis, mais des frères. Isma, Ali, Flo, maintenant, c'est la famille, tu vois, et vous êtes venus chez moi, les gars, et tout, tu vois. Ce n'est pas ce que je veux dire, je ne peux pas rentrer tout le monde chez moi. Et c'est vrai, franchement, c'est une aventure de demain, il faut dire la vérité. Et vive la brigade, et j'espère que ce n'est pas fini, surtout. Et vraiment, je tiens quand même aussi à remercier toutes les personnes qui ont suivi la brigade depuis toutes ces années. Bah oui, c'est grâce à vous. Et les personnes aussi, malgré tout, bon, moi, je parle pour mon cas, moi, les absences, ceux qui s'inquiétaient sur les actions d'Ali, etc., en l'occurrence moi, je les remercie du fond du cœur. Et on voit qu'il y a quand même un certain intérêt pour les personnages. C'est-à-dire que voir la brigade sans Ali, ça posait beaucoup d'interrogations auprès de tout le monde. Voir un jour où Ismaël n'est pas là, tout le monde dit, mais il est où Ismaël ? Et c'était toujours ce qui fait que même les gens de chez eux, ils étaient attachés aux personnages qu'on représentait. On espère avoir mieux représenté le rôle qui n'était rien d'autre que le nôtre. On a fait au mieux, parce qu'on ne jouait aucun rôle finalement. On a raconté nos vues, on faisait des blagues pourries par moments. On était maladroits dans certaines vidéos, comme ça peut être le cas pour moi aussi. Je suis là, là-bas ! On va prendre là-bas ! C'est vrai qu'Ali, la première vidéo de la brigade, c'est très mal parti. Moi, je ne pensais pas en faisant le montage, mais à l'époque, les gens avaient trouvé qu'Ali était trop sévère. Il avait failli arrêter dès la première, parce qu'il s'était pris un bashing. Moi aussi, même si je me suis trouvé désagréable quelques mois plus tard, c'est vrai. Mais c'est des choses qui font que tu grandis au fur et à mesure avec cette expérience-là. Demain, tu ne pourras pas faire la même chose en disant qu'il y a peut-être quelqu'un que tu vas blesser derrière. Du coup, aujourd'hui, je suis obligé de réactiver mon compte Instagram. Oui, la chaîne YouTube, parce que ça-là, il me menace depuis tout à l'heure. La chaîne YouTube, elle est toujours en ligne, mais on veut du nouveau. Je créative mon compte Instagram, parce qu'il y a quand même un lien à voir avec les gens, même si je n'ai pas beaucoup de temps, on va quand même répondre aux questions, les demandes de mes absences et tout. On va être bombardé, je te le dis. Parce que déjà, nous, on est bombardés. Si c'est des bonnes vibes, c'est très bien. Merci, en tout cas, merci à vous. De toute façon, on garde tout ce contact. On se reverra même sur ma chaîne et puis sur les chaînes de chacun. Ali qui est de retour. Isma, Isma la brigade sur YouTube. La mâchoire. La mâchoire. Salah qui a une chaîne YouTube qui est très geek. Il faut que ça revienne aussi. Il faut que ça revienne, bien sûr. Il faut qu'il donne des conseils à Ali. Il lui-même, il ne revient pas. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve tout l'été. Moi, je reste dans le secteur, vous aussi. Et puis à la rentrée pour d'autres aventures, on verra ce qu'on fait. Mais on le fera. On le fera. Oh là là. Et on fera là. Un grand merci, mes brigadiers. Je vous kiffe. Peut-être qu'on va manger ce gâteau au bout d'un moment. Oh là là. Oh, le coupeur. Même visuellement, c'est vrai qu'il est fait maison, le gâteau. Dans le 9-3. Ça, c'est écrit, voilà. Ça me fait du mal de le couper comme ça. Il faut au bout d'un moment. Tu le coupe comme ça, en plein milieu ? Oui, vas-y. Parce qu'il pense que c'est la fin s'il coupe, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment la fin, de toute façon. Même si tu ne le coupes pas, ça va être la fin de la vidéo. On vous remercie beaucoup. La brigade, c'était une aventure de fou pendant trois ans. Dès le début, ça a matché. Il y a eu un truc qui s'est passé. Et puis, voilà. Peut-être que vous avez loupé des épisodes. Ce sera l'occasion de les revoir. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. On vous embrasse vraiment. Merci, mes brigadiers. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Et à très, très bientôt. Il y a de l'émotion. Oh là là. On fait quand même la fin. Petit pouce vers le haut. Si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est ? Florian Romère. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est ? Florian Romère. Oh là là. Je vais créer la brigade des fast-foods. Florian Romère. Et je vous veux dans ma team, les gars. Ça va être grrrr. On dit à Ismaël Salah. Poisson d'Avril. Jamais de la vie. Je vais servir ça à un client, mon frère. On a acheté des trucs sur Jeu d'Equip pour vous. Je vous ramène tout de suite la suite. Je suis Parisien. Je suis pas. Mettez. Je suis toujours juste à ma mère. Vous rejoignez les brigadiens sur Instagram. Vous mettez un petit pouce vers le haut. Pouce vers le haut tout le monde si vous avez kiffé la vidéo. On est pas ici. Oh. Nous sommes les Parisiens. Et nous sommes aux encœurs. Nous sommes les Parisiens. Et fiers de nos couleurs. La 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 la. La 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 la. La 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 la. On a fait sauter un Marseillais pour les Parisiens. Et la brigade. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada